Un mariage forcé, changer les livres, c'est la règle de droit de Djaili Amadou Amal. Née il y a 45 ans à Maroua, dans le nord du Cameroun, elle est mariée de force à l'âge de 17 ans. Dans sa communauté, peu les musulmanes, ses parents ne peuvent s'opposer aux traditions et ses oncles décident de l'unir à un cinquantenaire polygame. Quand on parle de mariage précoce et forcé, c'est plus un mariage par la persuasion et par le chantage affectif. On lui dit oui, mais si tu refuses, c'est parce que tu ne nous aimes pas assez. Ce premier mariage précoce se conclut par une répudiation. Au cours du deuxième mariage, Djaili Amadou Amal subit des violences conjugales. Pour préserver ses enfants et se sauver elle-même, elle prend la fuite. Si je restais, soit je mourrais sous les coups, soit je mourrais d'une dépression nerveuse, dit-elle. Changer la société devient alors son obsession. Au Cameroun, les mariages forcés concernent 38% des jeunes filles. Le problème, ce n'est pas la religion, c'est la mauvaise interprétation de la religion. Il y a l'amalgame entre tout ce qui est culturel et tout ce qui est religieux. Il s'agit donc d'éduquer les jeunes femmes et de les aider à obtenir leur indépendance. En 2012, elle fonde l'association Femmes du Sahel. Aujourd'hui, près de 400 filles bénéficient d'une prise en charge complète de leur scolarité. Le premier mari de la femme, c'est le diplôme d'Ijaili Amadou Amal. Les livres la fascinent depuis l'âge de 8 ans. À Marwa, elle fait le mur pour aller lire les romans détenus par la mission catholique de sa ville. Elle craint la réaction de son père imam, mais quand il l'apprend, il lui donne l'autorisation d'entrer à l'église par la grande porte. J'ai eu la chance d'avoir un père tolérant et c'est là qu'est venue mon envie d'écrire et ma vocation. En 2010, elle publie Walande, l'art de partager un mari. Première femme à aborder cette thématique dans une région où la littérature féminine est absente. Elle poursuit sa lutte en rédigeant deux autres livres, conscientes de l'importance de son rôle. Les filles qui me lisent aspirent à un autre destin que celui qui leur est traditionnellement réservé, déclare-t-elle. Elle est avec nous, Jaïli Amadou Amal, pour son roman Les Impatientes, paru en France la semaine dernière. Donc c'est cette foutue notion de patience inculquée de force à ces jeunes femmes africaines, soit patientes en dur. Trois destins de femmes dont l'une est évidemment inspirée totalement de votre biographie, puisque vous avez été mariée à l'âge de 17 ans avec un homme considérablement plus âgé que vous. Il avait 50 ans et qui plus est, il était polygame. Il était impossible de refuser ce mariage, de s'y opposer, ça ne se fait pas. Oui, dans la région d'où je viens, le nord Cameroun, qui est une zone du Sahel, la condition des femmes est la même que partout dans tous ces pays du Sahel, où d'abord l'enfant n'est pas que l'enfant de sa famille, l'enfant est la fille, surtout de toute la communauté. Chacun de mes oncles et chacun des voisins pouvaient se permettre de me donner des leçons, pouvaient me donner même un mariage sans que mes parents n'interviennent, parce que c'est entre guillemets une honte, puisqu'il faut dire que la société peut, et comme la majorité même des sociétés dans le Sahel est régie par un ensemble de règles qu'il faut absolument suivre, et une personne qui ne respecterait pas ces règles serait rejetée par la communauté. Et parmi ces règles, donc, il y a le sens de la dignité, il y a la honte d'avoir honte, il y a le fameux Mounial, etc. Je ne peux pas les citer tous. Bref, j'ai été envoyée en mariage, parce qu'un homme politique beaucoup plus âgé, beaucoup financièrement plus aisé, avait décidé qu'il me voulait. – Et vous aviez 17 ans, et vous n'aviez aucun droit sur votre existence. – C'est-à-dire que, je pense que je l'ai aussi expliqué un peu, le mariage forcé ne se passe pas par, comme on le voit dans les mauvaises téléfilmes, où on prend la fille, on la force, et puis… – C'est plus subtil. – C'est plus subtil, c'est-à-dire qu'il y a souvent un chantage affectif qui est fait, on vous persuade que c'est pour votre bien. – Mais Amal, le viol conjugal, ça n'est pas subtil, et c'est aussi un des calvaires endurés par maintes jeunes filles et dans des mariages forcés ou des femmes, vous le savez. – Là, je le dis encore dans le roman, qui a osé évoquer ce mot « viol » ? Le viol n'existe pas dans le mariage. Donc, encore une fois, on dit, c'est dans la légalité, c'est dans les normes des choses, vous devez satisfaire votre époux, et si vous refusez de le faire, ce n'est pas l'homme qui vous violente qui a un problème, c'est vous, la femme, qui n'acceptez pas d'être violentée et qui n'accepte pas d'être, se conformer aux règles de la société et aux règles établies, puisque le mariage, c'est aussi ça, et qui avait un problème. Et donc, pendant des années, nous avons suivi, moi, personnellement, j'ai entendu que, en fait, si je m'indigne de tout ça et si je trouve que ce n'est pas normal et si j'ose me révolter contre ce fait des choses, c'est en réalité, moi qui ai un problème et non les autres. – Vincent ? – La polygamie est légale dans votre pays, et dans votre livre, on découvre qu'il y a entre les épouses plus de rivalité que de solidarité, on voit aussi des femmes qui font pratiquer à leurs filles l'excision, donc qui participent d'une mauvaise chaîne de transmission. Comment peut-on la casser ? Comment peuvent-elles prendre conscience qu'il faut qu'elles sortent de ce schéma ? – Pour moi, c'est l'un des buts aussi, non seulement d'écrire le livre, mais de créer l'association, de discuter avec les médias et tout, ce que de faire prendre conscience aux femmes qu'elles-mêmes perpétuent les violences faites aux autres femmes. Et en fait, quand on est en face de la polygamie, c'est toujours une décision unilatérale, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a des relations où on sait clairement comment on appelle en France le polyamour, ou autre, je ne sais pas, où on se met d'accord qu'on peut avoir d'autres relations. Mais là, c'est un homme et une femme qui se mettent ensemble. – Ce n'est pas consenti par les autres femmes en réalité, il n'y a pas de consentement des femmes. – En fait, la première épouse, on ne lui demande pas son âme. – On ne lui demande pas son âme. – Pourtant, si on se réfère au test islamique, dans le cas où on parle bien des régions où c'est des musulmans, l'islam oblige quand même l'époux à demander le consentement de sa première épouse. – Mais comme on vous a vu le dire dans le reportage, ce n'est pas la religion, le problème c'est la mauvaise interprétation de la religion. – Exactement. – Amal, vous avez créé une association, une fondation grâce à laquelle 400 filles sont scolarisées et leur scolarité est intégralement prise en charge financièrement, ce qui est formidable et précieux pour elles. On évoque la scolarité des filles avec vous Nadia. – Oui, et il y a un lien très net entre ce que vous décrivez, le mariage forcé et la déscolarisation des enfants, des petites filles notamment, d'après un rapport de la Banque mondiale, dans les pays qui pratiquent les mariages forcés ou précoces, c'est-à-dire des petites filles très jeunes, 65% des filles qui ont arrêté l'école avant 10 ans finissent mariées tôt, contre seulement 5% si elles ont poursuivi leurs études dans le secondaire et on peut redouter peut-être les effets d'un phénomène qui est en train de se passer en ce moment. Dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, les écoles ont fermé à cause évidemment de la pandémie de la Covid-19. Le problème c'est que beaucoup de ces écoles n'ont pas rouvert ou alors les familles n'ont pas remis les enfants dans ces écoles. C'est le cas au Sénégal ou encore au Kenya et c'est au Kenya justement qu'on a commencé à observer une explosion des grossesses adolescentes. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour faire retrouver le chemin de l'école à ces filles ? Est-ce qu'on va voir chaque famille une par une pour leur parler ? Est-ce qu'on crée des bourses ? Est-ce qu'on crée des écoles ? Comment vous faites-vous au quotidien ? Oui, ça c'est une grande préoccupation et je vous remercie d'ailleurs d'évoquer le sujet parce que là nous nous sommes en train de préparer la rentrée scolaire. Chez nous au Cameroun ce sera en octobre et nous ne savons absolument pas combien de filles reviendront à l'école. Évidemment, vous l'avez si bien dit, plus une fille arrête ses études tôt, moins elle a de chances justement de pouvoir s'épanouir dans la vie, être autonome. Et pire encore, plus une fille se marie tôt, moins elle a de chances. On dit que quand une fille se marie avant l'âge de 16 ans et qu'elle est encore au collège, elle a moins de 48% de chances d'obtenir son bac. Et donc ce que nous nous faisons, c'est évidemment beaucoup de causerie éducative avec les parents, beaucoup de sensibilisation dans les écoles. Mais en ce qui concerne les petites filles, évidemment nous travaillons avec les directeurs des écoles et ça sera probablement de maison en maison parce que déjà, même les années précédentes, il nous arrivait d'aller commencer les parrainages des enfants en octobre ou en novembre alors que l'école a commencé depuis septembre et qu'on soit encore obligé d'aller maison par maison pour ressortir les enfants. Alors cette année, ce serait dramatique. On ne sait pas combien de filles seront mariées pendant ces sept mois où on n'a pas été à l'école. On ne sait pas combien seront même au village parce qu'elles sont aussi envoyées en ville pour être des domestiques, etc. Amal, vous avez combien de filles ? Vous avez des filles ? Oui, j'ai trois filles. Trois filles ? Elles ont de la chance de vous avoir pour mère, vos filles. Merci beaucoup, c'est gentil. Jaïli Amadou Amal, Les Impatientes, qui est parue il y a une semaine, à lire, pris orange du livre en Afrique 2019. Merci d'être venue sur le plateau de 28 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada